Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de février 2024 ? Aujourd'hui, rideau pour WebWorks, des news de Jetporch, le successeur d'en cibles, Google qui veut améliorer l'interopérabilité entre Rust et C++, et santé et souveraineté numérique. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir tous les outils qu'ont à dégoter les co-animateurs et moi. Avec moi, ce soir, pour parler Actu, j'ai Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir et bonjour à toutes et tous. Il y a aussi Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et enfin René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Alors je le répète peut-être pas assez, mais chacun, on a un épisode de podcast d'interview que tu retrouves dans les notes de l'épisode ou dans l'article de blog. Si tu veux en découvrir un peu plus sur chacun d'entre nous, tu peux aller dans ces épisodes de podcast et aller les écouter. Alors je vais commencer par la traditionnelle rubrique de vos messages. Donc les messages des auditrices et auditeurs. Alors il y en a quelques-uns ce soir et j'aimerais commencer par vous lire un message qu'anonyme, parce que quelqu'un d'anonyme nous a laissé sur le site des questions. Le site des questions, c'est questions.compagnons-devops.fr. C'est un site que tu peux utiliser pour poser n'importe quelle question ou même suggérer des sujets ou communiquer avec moi si tu veux. Donc Anonyme me demande pourquoi faire du forcing entre guillemets avec Apple Podcasts, tout le monde n'a pas Apple. Alors justement, Anonyme, sache que c'était pas vraiment du forcing, mais bon c'est vrai que pendant un long moment, je ne savais pas où trouver les commentaires d'Apple Podcasts et quand j'ai commencé à les trouver, j'ai vu qu'il y en avait plein. Donc c'est vrai qu'il y a eu trois émissions avec des commentaires Apple. Mais bon, maintenant c'est fait, j'arrive à lire les commentaires Apple. Et puis d'ailleurs, moi aussi je ne suis pas sur Apple, je suis sur Android avec Podcasts Addicts. Et justement, ça me fait une transition toute trouvée pour la suite des messages qui viennent de Podcasts Addicts. Suite à mon appel du dernier épisode de podcast où j'ai demandé à la commu des Podcasts Addicts de laisser plein de messages, bah vous êtes, comment dire, vous êtes motivés, vous avez laissé plein de messages et je vais vous en lire quelques-uns. Donc Florent CPT qui nous laisse 5 étoiles et nous dit « Super podcast pour se tenir informé dans le monde de la tech dans un format clair, intéressant et digest. » avec le symbole, l'emoji parfait. On a aussi Virge 5 étoiles qui nous dit « Toujours aussi intéressant. » Steph34 avec 5 étoiles, merci pour les news. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, mais moi ça va me faire vous poser deux questions, vous trois. La première, c'est quoi votre application d'écoute de podcast et est-ce que vous en écoutez ? Et la deuxième, c'est justement, vous, est-ce que vous laissez des podcasts, des podcasts, je dis n'importe quoi, est-ce que vous laissez des messages aux podcasts que vous écoutez ou au contenu que vous regardez ou lisez, par exemple ? Allez, je vais donner la parole tout de suite à Erwann, comme ça il n'y aura pas d'hésitation. Ouais, bah moi j'écoute effectivement les podcasts, dont le nôtre quand je n'y participe pas, sur Deezer, et j'en profite pour faire un coucou à mes anciens collègues. Je prends la suite, moi de mon côté, je suis, comme Christophe, podcast addict, parfois Spotify, mais c'est assez rare, c'est généralement quand on me rencontre un podcast, où il y a des podcasts qui sont malheureusement locs sur une plateforme, mais sinon oui, podcast addict, et en général moi je suis plutôt consommateur silencieux, et après j'ai une particularité, je ne consomme pas de podcast tech, ou quasiment pas, c'est exceptionnel, dans la mesure où j'écoute des podcasts pour me changer un peu les idées et faire autre chose, donc en général c'est plutôt hors de ça, sur des sujets un peu plus exotiques. Et pour terminer, moi en fait je commets Erwann sur Deezer, sachant que, sauf si je me trompe, on ne peut pas laisser de commentaires ou de notes sur les podcasts, donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage, et parfois aussi sur YouTube, donc en le mettant en fond, et parfois ça m'arrive de laisser quelques messages, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est vrai qu'en effet, je crois qu'on ne peut pas laisser de messages sur toutes les applications de podcast, d'ailleurs je crois qu'il n'y a que Podcast Addict et Apple Podcast qui permettent de le faire, de mémoire, je me trompe, peut-être, mais c'est vrai qu'à part YouTube, évidemment, on ne peut pas nous laisser de messages, donc du coup, si toi, tu as envie de nous laisser un message, tu peux le faire évidemment sur Apple Podcast et Podcast Addict ou YouTube, mais surtout, tu peux aussi aller sur le forum des compagnons pour commenter les épisodes de podcast, puisque depuis qu'on a changé notre site internet, je ne sais pas si tu l'as remarqué, on a fait une mise à jour de notre site internet, avant il était sur WordPress, il y avait des commentaires, maintenant il est en site statique sous DocuRus, on a décidé d'enlever les commentaires, la partie statique, on n'en avait pas besoin, puisqu'on a une communauté basée sur un forum, on s'est dit, de toute façon, les gens pouvaient commenter sur le forum, donc, va, tu peux aller sur le forum, et enfin, merci à la commu de Podcast Addict, continuez à nous inonder de messages, allez-y, lancez des vrais sujets, vous allez voir, en plus, avec cet épisode de podcast, il y a peut-être des vrais sujets où vous voudrez laisser des messages sur Podcast Addict. Bon, ceci étant fait, ceci étant dit, on va passer à la première news, et c'est Damir qui s'y colle. Oui, je vais vous parler, du coup, de la fermeture de WeWork, qui est, du coup, assez récente, alors on enregistre ce podcast, donc, avant tout, je vais préciser peut-être ce qu'est WeWork, parce que je pense que même, peut-être ici, on ne connaît pas tous exactement l'activité de cette société, donc, c'est une société qui bosse sur l'intégration et la gestion du GitOps, dans le sens où elle va accompagner les entreprises pour passer au GitOps, en particulier dans un contexte Kubernetes, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle s'est retrouvée quand même à faire pas mal de choses intéressantes, et c'est notamment elle qui est à l'origine de petits outils quand même assez répandus, comme Fluxidi, comme Flagger, et quelques autres produits qui sont aujourd'hui open source, et qui sont notamment à la CNCF, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, globalement, une entreprise qui est quand même assez importante dans l'écosystème TechCube qu'on connaît aujourd'hui, et en partie, ils ont aussi fait de l'accompagnement, au-delà des outils, vous avez de l'accompagnement en consulting, en aide aux entreprises. Et cette entreprise, du coup, le 5 février, au travers d'un poste sur LinkedIn de la part du CEO Alex Richardson, il a expliqué que c'était la fin de l'aventure pour eux, et que malgré des nouveaux produits qui sont sortis, malgré des revenus qui étaient en hausse, ils avaient des problèmes de trésorerie qui étaient extrêmement volatiles, et dans le contexte actuel, en fait, c'était plus suffisant pour tenir l'entreprise à flot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise a décidé de fermer. Il a expliqué aussi qu'ils avaient tenté, notamment, un rachat pour qu'une autre entreprise puisse corriger ses problèmes de trésorerie, tout en permettant à l'entreprise de continuer son activité. Parce que l'entreprise avait quand même un chiffre d'affaires, on ne parle pas d'une startup qui n'avait pas de revenus ou qui n'a pas arrivé à sortir de produits. Et du coup, cette tentative de rachat a échoué, ce qui a déclenché cette annonce de cessation d'activité pour l'entreprise. Et pour la fin d'une entreprise, comme ça, on va très vite se poser la question de quel est l'impact. Parce qu'aujourd'hui, si on dit Fluxidi, si on dit Flagger, il y a encore d'autres outils. Si on parle d'outils open source comme ça, on pourrait très vite se dire que ça peut avoir un impact sur énormément de personnes qui ne sont pas directement clientes de WeWorks. Et pour le coup, là-dessus, on va avoir des nouvelles qui sont assez rassurantes. Premièrement, notamment Fluxidi, il fait partie de la CNCF. Donc du coup, la gouvernance, elle est assurée de ce côté-là et il va y avoir un suivi du produit. Deuxièmement, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que dans son poste, il a quand même pris le temps de préciser qu'il cherchait des moyens d'aider encore Fluxidi à continuer à évoluer et à se développer. Et pour ça, en fait, il a expliqué qu'il cherchait notamment de l'aide pour que des entreprises puissent participer à ça. Et du coup, désolé, j'ai un petit bruit en fond. Et du coup, moi, j'étais en utilisateur régulier Fluxidi parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais continuer à suivre ça de mon côté. Et vous, du coup, est-ce que vous avez... Est-ce que vous allez suivre ça ? Est-ce que vous avez peur d'être impacté ? Alors, je vais commencer, du coup. Je vais commencer. Comme j'ai vu, justement, cette news cet après-midi, je n'ai pas eu le temps d'aller gratter plus que ça. Ça m'avait assez surpris parce que je pensais que c'était une société qui était plutôt robuste mais comme quoi toutes les sociétés ne sont pas robustes. Et puis bon, les problèmes de trésorerie, même si on a un bon chiffre d'affaires qui suit, ça peut tuer une boîte. Enfin, même si finalement on n'a pas de déficit en fin d'année dans notre bilan, si on ne peut pas payer les salaires ou quoi que ce soit parce que la trésorerie est trop tendue, c'est inquiétant. Moi, je me pose quand même une question. Peut-être que tu as la réponse, Damir, c'est que ça me fait penser ça pas forcément à WeWorks mais comment est-ce que la CNCF, elle assure justement le suivi du développement d'un logiciel libre puisque j'imagine qu'en grande partie il devait y avoir des personnes qui travaillaient à WeWorks et qui maintenaient le produit. Comment ça va se passer maintenant ? Qui va financer ? Est-ce que c'est la CNCF qui a des poules de développeurs et développeuses qui vont reprendre le projet et le développement ou qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu le sais ? Je vais un peu préciser parce que j'ai été un peu à petite histoire j'ai été interrompu par l'aspirateur robot qui a voulu se lancer donc du coup là j'ai décalé ça mais au-delà de ça non, plus sérieusement c'est une bonne question alors il y a un post de toute façon je vous aurai le lien dans les commentaires du podcast pour ceux que ça intéresse il y a un thread sur du coup le GitHub de Fluxidy parce que Fluxidy est dans une orgue à part il n'est pas dépendant de l'orbe de WeWork donc pour le coup ils expliquent qu'il y a des développeurs qui ne sont pas rattachés à une entreprise et qui vont continuer de bosser dessus notamment des mainteneurs donc là-dessus on sait qu'ils ne vont pas se retrouver du jour au lendemain non plus sans personne après ils sont aussi conscients que les employés de WeWork représentaient du coup la majorité des contributeurs aux outils là donc aujourd'hui la vraie question ça va être de trouver d'autres contributeurs c'est ce que je disais il y a quand même du coup le CEO et l'entreprise qui cherchent des entreprises pour potentiellement back là-dessus aider financièrement ou en termes de dev à donner un coup de main après au côté de la CNCF je ne sais pas trop comment ça s'organise dans ces cas-là je pense qu'eux ils ont aussi leur réseau ils ont leurs moyens on va dire de communication et ils risquent de passer par leur réseau pour demander si il y a des entreprises qui pourraient aider là-dessus ou qui pourraient donner de la visibilité ou autre mais pour moi ça va se faire comme ça mais c'est une bonne question de s'imaginer demain ils avaient fermé ils avaient dit le produit on ne sait pas quoi en faire on vous le laisse je ne sais pas exactement comment ça serait passé là ce n'est pas tout à fait le cas en plus c'est quand même pour Flux en tout cas c'est quand même un outil qui est largement répandu et avec beaucoup de succès donc même bien sûr la news elle est triste et c'est dommage pour la suite c'est sûr que ça va mettre un peu un coup d'arrêt mais j'ai quand même bon espoir que c'est un outil qui va créer un peu d'engouement du coup il y a des places à prendre en termes de mainteneur etc je suis peut-être un peu naïf mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter non plus pour la suite du soft en lui-même encore une fois pour Flux je ne me rends pas compte de tous les autres outils mais pour Flux c'est ça pour les autres outils je pense que ça va être pour certains un peu plus tendu Flux clairement je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis après pour les autres savoir moi je suis quand même impressionné négativement mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de fermetures d'entreprises ou d'entreprises qui réduisaient leur scope mais rarement des entreprises qui étaient on a vu beaucoup d'entreprises qui étaient très dépendantes notamment du coup des levées de fonds etc là on parle quand même d'une entreprise qui avait un business qui marchait bon il y avait des problèmes de trésorerie mais c'est vrai que ça montre que la période elle est dure même hors des entreprises qui font juste des levées de fonds et je pense que c'est assez intéressant sur ce que ça montre du contexte actuel sur nos entreprises et notre contexte général de la tech je ne sais pas si Oriné tu t'es exprimé là-dessus je ne me suis pas exprimé mais je n'ai pas forcément plus à dire donc je vais passer mon tour et bien dans ce cas-là je vous propose qu'on clôture le sujet moi je vais vous parler du sponsor du mois puisque tous les mois il y a un sponsor dans ce podcast et ce mois-ci je vais te parler de Frogit qui est une forge logicielle DevOps made in France alors spoiler alert c'est ma forge logicielle donc la forge logicielle pour produire des logiciels tu as besoin en fait d'une excuse-moi pour produire des logiciels robustes et de qualité tu as besoin d'une forge logicielle parce qu'une forge logicielle ça te permet de faire plusieurs choses déjà planifier tes développements pour pouvoir t'organiser héberger et versionner ton code évidemment coopérer par exemple la discussion autour des issues mais surtout d'un chat tu peux aussi tester en continu sur une forge et surtout distribuer le logiciel aux utilisateurs que ce soit un logiciel libre ou pas et bien justement si tu cherches une alternative qui soit souveraine à GitHub ou GitLab ou alors que tu cherches un SaaS qui est moins cher que GitLab parce que tu n'as pas forcément besoin des fonctionnalités premium mais que ton équipe a plus de 5 personnes alors FroGit justement est fait pour toi c'est un SaaS libre qui est basé sur GitLab et Mattermost puisqu'on n'a pas que GitLab tu as accès aux fonctionnalités d'intégration continue et de déploiement continu donc GitLab CI sans aucune limite de minutes contrairement à GitLab tu peux héberger tes pages statiques sur les pages tu as accès à tous les registres qui sont activés justement sur le GitLab de FroGit bref simplifie-toi le code et fais plaisir à tes tech tu peux collaborer autour du code sur la première plateforme intégrée DevOps made in France et avec FroGit tu peux sécuriser tes données améliorer tes performances et surtout protéger la planète puisqu'on est hébergé dans un data center sans utilisation de climatisation donc tu trouveras tout un tas d'infos sur FroGit.fr et si tu es une personne qui veut sponsoriser le podcast le plus simple c'est de rentrer en contact avec moi sur LinkedIn Twitter le forum bref tu trouveras alors René tu as deux news pour nous tu vas je pense les enchaîner puisque tu nous as dit qu'elles étaient un peu légères et tu vas nous parler de mon grand ami Google ouais donc première news c'est une news qui a été relayée que j'ai trouvé sur Foronix mais qui a été reprise par le site développer.com et qui parle en fait du fait que donc chez Google ils ont décidé de sponsoriser la fondation Rust à hauteur d'un million de dollars alors pour Google c'était pas beaucoup mais c'est toujours ça de prix et l'idée c'est de faciliter l'interopérabilité entre le C++ et Rust alors c'est déjà une des forces de Rust c'est quelque chose qu'on peut faire et ça a été vraiment une des forces et une des applications je rappelle que Rust a été créé par Mozilla et c'était pour réécrire certaines parties du moteur Gecko qui était en C++ et donc il y a une interopérabilité assez on va dire possible elle est pas forcément au top et donc voilà le but ça va être vraiment d'améliorer ça et ce que je trouve assez assez enfin pas bizarre mais c'est vrai que jusqu'à maintenant Google était un peu timide sur Rust alors peut-être parce qu'ils ont d'autres langages ils ont lancé Carbon qui était un petit peu une alternative ils ont Go mais on voit que c'est de plus en plus utilisé sur Android et ben voilà là ils ont contribué un petit peu on va dire en retard par rapport aux autres géants tels qu'à WS etc mais apparemment Rust se déploie pas mal aussi côté Google et voilà ça avance donc une news une news assez intéressante j'ai trouvé et la deuxième news attend avant de passer à la deuxième news on va pouvoir interagir sur la première tu veux un peu vite allez-y alors j'ai la parole mais je vais la donner à Damir pour la reprendre peut-être plus tard ouais ben du coup c'est quand même une bonne nouvelle que Google soutienne ce langage là ça nous montre aussi et ça nous rappelle que malheureusement même si on n'est jamais des gars-femmes ben ils aident quand même pas mal sur le développement en général parce que là même si c'est pas une donation qui va les mettre en péril ils en font quand même beaucoup et ils contribuent quand même pas mal donc c'est plutôt plutôt cool moi je suis pas du tout utilisateur de Rust parce que c'est pas adapté en fait à mon besoin mais pour le pour le coup je pense que c'est intéressant dans plein de contextes et que ça va apporter pas mal de choses donc à voir comment ça va évoluer moi du coup je vous attends plus de voir les impacts côté utilisateur je pense pas que je serai impacté dans mon fonctionnement moi je suis plus utilisateur de Go du coup pour mes besoins peut-être que Google fera une donation un jour à Go je suis assez d'accord avec toi en effet malgré le fait qu'on soit jamais fan de ces multinationales alors pour la petite histoire il y a une quinzaine d'années j'étais plutôt fan de Google et mon point de vue a changé sur la société quand j'ai compris ce qu'ils faisaient etc ça reste une belle société qui fait pas mal de choses je suis juste pas en accord avec le pourquoi ils font certaines choses mais bon mais en effet il faut que enfin il est évident que ces grosses sociétés ont un intérêt de toute façon à subventionner ce genre d'outils et je pense qu'on devrait même aller plus loin après il y a des grandes questions et des grands enjeux sur le financement du logiciel libre et est-ce qu'on doit être soumis justement à les subventions des grosses boîtes et attendre qu'elles puissent le faire ou est-ce qu'il faudrait trouver autre chose je sais pas en tout cas il y a quelque chose à discuter de manière plus générale plus globale et de manière régulière je pense mais c'est une bonne nouvelle selon moi Erwana j'ai pas grand chose à rajouter mais en effet ça permet de rappeler qu'on peut soutenir l'open source en faisant autre chose que des contributions directes de doc ou de code mais aussi en contribuant à financer des développeurs qui travaillent dessus après pour Google c'est vrai que c'est quand même je pense assez régulier le fait qu'ils utilisent quelque chose en interne et souvent ils soutiennent on peut pas trop leur reprocher ça il me semble que voilà ils font quand même un peu ils font avancer le chemin public Exactement et du coup je vais en profiter pour faire mon petit appel à l'action maintenant et pas juste après ta deuxième news parce que c'est vraiment adapté puisqu'on parle de financement du libre ce podcast il est en licence libre et donc si toi aussi tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue longtemps si tu apprécies ce contenu si tu penses qu'il t'aide dans ta veille ou s'il t'apprend des choses puisque je rappelle qu'on a aussi les épisodes radio DevOps même s'il y a une petite pause en ce moment qui apprennent pas mal de choses et bah tu peux nous soutenir via un don parce que nous aussi en faisant du contenu libre on a parfois besoin de dons pour notamment payer les outils l'hébergement etc tu trouveras justement tout ce qu'il faut sur le site des compagnons tu peux aller sur soutenir.compagnons-devops.fr sinon tu trouveras un lien vers la plateforme LibéraPay et là tu pourras donner ce que tu veux et ce que tu peux surtout ça nous aidera quoi qu'il arrive et du coup René tu vas pouvoir nous parler de Docker Oui et une deuxième news petite news qui a peut-être été aussi évoquée dans d'autres podcasts je ne suis pas sûr en tout cas c'est que Docker a racheté Atomic Jar donc Atomic Jar c'était la société qui développait l'outil Test Containers donc Test Containers c'est un outil pour les développeurs et leur faciliter les tests en créant via des containers par exemple une base de données Postgres ou différentes bases de données des message bus etc. de manière très simple et de manière à pouvoir tester dans un environnement qui est plus on va dire plus réaliste entre guillemets qu'en moquant entre guillemets ces différents services externes donc ça vraiment ça simplifie on va dire la création de la base la destruction etc. en fonction des tests donc c'était une belle solution et donc voilà Docker a fait l'acquisition et à première vue il y a on mettra le lien mais donc il y a une FAQ par rapport à ce rachat et à première vue il n'y a pour le moment aucune intention de changer de la licence ou quoi que ce soit donc c'est voilà ça a l'air plutôt pas mal à voir ce qu'il va en advenir mais je pense que c'est pas un mauvais plan pour Docker pour le coup je vous laisse la main merci René je ne connaissais même pas TestContainer du coup merci parce que ça me permet de découvrir cet outil là je vais les gratter un peu plus parce que moi dès qu'on peut améliorer la vie de nos chers codeurs et codeuses ça me plaît de manière là pragmatique j'ai été surpris en voyant le titre de l'analyse parce que je me suis dit mince mais en fait Docker ils ont encore plein de sous pour acheter des gens du coup ok et donc ils se rapprochent de plus en plus enfin je ne sais pas s'ils se rapprochent de plus en plus mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils veulent grâce à ce rachat et peut-être avec d'autres être à nouveau présents ou plutôt renforcer leur présence sur les stations de travail de nos chers codeurs et codeuses puisque je vais utiliser ce terme plus globalement pas forcément que les développeurs et les développeuses mais des gens qui font du code en fait et de pouvoir nous faciliter la vie plus ils seront proches des personnes qui font du code et qui développent du logiciel et plus finalement ils seront présents dans l'écosystème global enfin moi c'est comme ça que j'imagine qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir se répandre petit à petit je vois Erwan qui hoche de la tête Erwan qu'est-ce que t'en penses ? Non non pour moi c'est un rapprochement qui d'un point de vue synergie me paraît assez évident donc c'est juste comme tu dis après sur le point de vue peut-être plus business ou quoi que ce soit j'ai un peu de mal à me projeter mais en tout cas en soi en soi c'est c'est pardon Alors toi si tu nous écoutes et que tu n'as pas la vidéo YouTube sache que en fait le chat d'Erwan vient de sauter sur son clavier et passer devant c'est la petite papatte qu'on a entendu et Erwan a dû aller le jeter je pense en dehors de la pièce c'est ça ? C'est ça je suis désolé il y a ma femme qui est rentré du coup le chat il est devenu ouf bon tout ça pour dire que c'est une synergie attendue attendue je suis curieux de voir ce que ça va donner mais j'ai du mal à me projeter sur ce que ça va vraiment apporter même si encore une fois c'est évident que ce rapprochement soit fait Ouais c'est plutôt je pense que tout a été dit c'est plutôt un bon rachat rassurez-vous aucun chat n'a été maltraité pendant ce podcast d'ailleurs mais au-delà de ça moi ce qui m'inquiète c'est ça comment ça va rapporter du pognon parce que le problème de Docker on va pas se mentir ça va être de trouver aussi du revenu et pour moi la partie desktop c'est une partie qui est intéressante parce que les devs ont besoin d'outils après moi de ce que je vois en entreprise de ce que je ressens c'est vraiment pas le premier poste de dépense vers lequel les entreprises vont aller quand il y a besoin d'améliorer quelque chose elles vont aller sur des dépensées sur des plateformes ou des choses comme ça ou sur sur d'autres choses mais j'ai du mal à voir comment ils vont arriver à rentabiliser tout ça autour de quelque chose qui soit cohérent et qui puisse on va dire être intéressante pour les entreprises moi aujourd'hui je prends un exemple très simple vous êtes une entreprise vous avez des devs en général si vous voulez améliorer la vie de vos devs la première chose que vous avez peut-être moins à la vie de vos devs l'outillage on va dire ça va être potentiellement de jouer déjà sur l'abonnement que vous avez chez GitHub ou chez GitLab ou chez Frogit vous allez augmenter du coup l'abonnement là-dessus pour tous les outils et une fois que vous avez fait ça généralement vous avez déjà répondu à pas mal de choses et la plupart des boîtes pas toutes vont arrêter d'investissement là parce que quand on rajoute du SaaS c'est quand même quelque chose qui est assez vite exponentiel ce qui est un gros problème à mon avis économique général aujourd'hui j'en ai déjà parlé que tout soit basé sur la métrique du nombre d'utilisateurs pour les entreprises et qu'il y a tous les outils qui scale comme ça fait qu'on retrouve des questions de choix et je pense pas que Docker soit dans les premiers choix je suis assez d'accord avec toi alors je me posais justement la question s'il y avait un pricing ou quoi que ce soit adapté justement à ça et j'ai vu en fait en allant sur le site qu'ils avaient une solution test container cloud donc ça veut dire qu'en gros tu peux lancer tes containers dans le cloud ou ton environnement j'imagine complet et du coup c'est en effet 35 dollars par utilisateur et par mois il y a aussi 0,2 dollars par worker et par minute dans la CI donc si tu veux faire tourner tes test containers pour ton intégration dans test container cloud c'est déjà compliqué et bien tu peux donc il y a un business model en effet qui est adapté à ça tel que tu décrivais Damir je trouve que c'est intéressant d'un point de vue allègement des stations de travail parce que moi c'est mon grand dada je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je pense que pour l'avenir et pour la survie de notre planète il va falloir arrêter d'acheter des machines de plus en plus grosses et je pense alors peut-être naïvement mais que l'extension dans le cloud de nos environnements de développement qui nécessitent parfois des grosses des grosses machines ça peut être ça peut être une voie je prends un exemple tout bête aujourd'hui avec mes collègues on travaille sur le code d'infrastructure d'une immense forge plus de 10 000 personnes c'est pas froguite c'est pour un client on fait ça donc on travaille sur ça et en fait on doit virtualiser l'environnement pour développer des playbooks en cible et la virtualisation de cet environnement prend au minimum 20 gigas de RAM avec plusieurs CPU et bien en fait on a dû dans l'équipe changer les laptops parce que les laptops qu'on avait ne suffisaient pas à virtualiser l'environnement de développement je prends cet exemple qui est tout bête mais en prenant cette prestation là on a dû y aller et du coup je me dis que peut-être des solutions comme ça ça nous aurait évité de faire ça j'en suis pas sûr mais peut-être qu'il y a ça René toi tu t'es pas exprimé finalement sur ta news qu'est-ce que t'en penses toi ben moi je trouve que c'est ce que je disais c'est plutôt un bon rachat on sent effectivement ce que vous disiez que Docker il s'orienterait effectivement peut-être plus sur le on va dire l'environnement desktop développeur voilà je pense qu'il y a il y a un créneau sur le sujet moi j'espère que qu'ils vont maintenir cette solution qu'ils vont bien qu'ils vont la développer encore parce que je trouve que c'est une bonne solution et effectivement après il y a la problématique de de trouver la rémunération qui va avec et bon j'espère qu'ils qu'ils vont avoir des plans ils vont s'en sortir Erwan tu vas nous parler d'un outil dont on a déjà parlé qui était annoncé comme le successeur dans cible exactement je sais pas si vous vous souvenez mais lors du podcast du mois d'août on avait parlé d'un outil qui s'appelle JetPorsche et qui était qui était fait par Michael Deanne pardon qui est donc le créateur d'Antibol et qui avait annoncé un peu en grande pompe sur son blog perso vouloir travailler sur un plus gros projet d'automatisation parce qu'il estimait qu'Antibol il y avait quelques petits quacks qui commençaient à être un petit peu pénibles mais il voulait absolument tout en gardant bien sûr le fameux simple à apprendre d'Antibol et donc sa principale motivation comme je disais c'était qu'il avait ciblé quelques petits points d'accrochage comme il trouvait qu'Antibol n'était pas forcément hyper adapté aux archi-hybrides et aux archi-mouvantes il voulait quelque chose qui se calme mieux ça je pense que toutes les personnes qui ont utilisé Antibol sur des infrastructures un peu fat ils voient le souci et pour faciliter l'adoption et tout ils voulaient faire en sorte qu'il y ait un maximum de compatibilité avec ce qu'il y a dans Antibol aujourd'hui donc les rôles les modules etc pour pouvoir comme il y a une sacrée communauté qui a travaillé dessus pour pouvoir avoir un truc opérationnel au plus vite et le game changer de tout ça c'était que fini le piton place au Rust avec l'argument ultime qui était que Rust c'est plus sympa que le Go et donc l'idée étant de fournir un binaire sans que vous ayez à maintenir des virtual amb avec des chaînes de requirements etc donc ça on est au mois d'août l'engouement suite à cette annonce était plutôt chaud la communauté était assez curieuse et intéressée et donc assez vite on a vu que le projet s'est mis en place le site officiel commençait à se construire il y avait un Discord en place il y a une première release qui a été publiée en septembre pardon il y a une dizaine de contributeurs qui ont participé à cette dernière etc mais voilà fin décembre un peu en mode ninja donc toujours Mickaël Deshannes sur son blog personnel a posté un article qui s'intitule tout simplement l'arrêt de Jet donc Jet pour Jet pour Chauve et donc du coup ça a un peu surpris je crois que le post c'est genre le 22 ou le 23 décembre donc vraiment fin d'année avant les fêtes un petit peu en mode random et qu'est-ce qu'il explique dans cet article il explique alors déjà ça fait à peine 4 mois de vie entre guillemets c'est quand même à garder en tête qu'est-ce qu'il explique dans cet article donc il trouve que le code a plutôt bien avancé que ça marche plutôt bien il en est plutôt satisfait il remercie les différents contributeurs il remercie les gens qui ont participé aux différents échanges aux différentes idées à structurer le truc il a trouvé tout ça intéressant mais bon en gros actuellement il a finalement pas de il se sent pas vraiment concerné par le projet par un manque d'usage direct donc de tout ce qu'on a évoqué plus tôt et donc du coup le projet l'anime pas vraiment donc c'est c'est un peu voilà il est un peu saoulé il veut passer à autre chose et donc un trait de façon assez laconique il annonce qu'il ne va plus contribuer mais que c'est libre libre aux autres de poursuivre il explique que le discord va être débranché donc aujourd'hui c'est déjà le cas que le site officiel aussi c'est aussi déjà le cas le nom de domaine je crois il est parqué en tout cas il n'y a plus le contenu qu'il y a dessus il y a juste le github qui est qui est qui est qui est qui est et en fait qui était un mirror de source hunt qui était là où était hébergé le code et lui il explique qu'aucun nouveau commit ne sera pardon qu'il n'y aura pas trop d'activité dessus mais que le truc restera en tant que tel sur github donc forcément ce qui surprend c'est le côté très soudain du truc en plus alors je n'ai pas regardé mais si ça avait été activé mais en tout cas ce week-end le post avait comment dirais-je été effacé du blog post donc d'ailleurs merci René d'avoir fourni le lien webarchive pour pouvoir récupérer l'article donc et d'ailleurs c'est le lien qu'on vous partagera comme ça on est sûr qu'il sera dispo mais mais ouais donc c'est le côté soudain le côté un peu ninja le côté le côté aussi peut-être pas trop assumé du coup avec ce post effacé et ce qui est assez aussi cocasse si vous ne l'avez pas fait je vous invite à le faire c'est de regarder les quelques réactions qu'il y a sur sur Twitter on voit que genre début janvier il y a des gens tout contents qui disent ah c'est super ce projet je viens de tester c'est rigolo j'ai envie de m'investir un peu plus et puis il y a des réponses en dessous de ce tweet là qui dit ah mais mec t'as pas vu que c'était fini attention donc voilà ça rappelle je vais vous demander ce que vous en pensez bien sûr mais moi quand je lis tout ça alors même si là la durée de vie est particulièrement courte et donc bon j'imagine qu'il n'y a aucune prod qui tourne avec ça mais ça ça rappelle un peu un des sujets qu'on avait évoqué il y a très longtemps sur comment choisir les projets sur lesquels on va investir du temps bah voilà communauté activité etc c'est quand même des choses importantes parce que voilà les projets peuvent s'arrêter ils peuvent ne plus être maintenus et donc plus maintenus c'est plus profiter des pages de sécurité d'évolution etc donc faites faites attention Damir est-ce que tout ceci t'évoque quelque chose est-ce que t'étais chaud pour utiliser JetPorsche très bonne question moi une alternative à Ansible c'est vrai que ça m'intéresserait dans le sens où Ansible j'aime bien mais il y a pas mal de petits points qui m'emmerdent dessus je vais pas faire une énumération de tout ça mais globalement j'aimerais bien une autre alternative moi j'aimerais bien une alternative plus orientée aux réconciliations comme on peut l'avoir avec du GitHub plus classique les pools si possible nativement mais en tout cas moi ça me surprend pas après j'ai envie de dire est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous de vouloir lancer un projet commencer pendant quelques mois quelques week-ends et puis le laisser oui c'est juste que nous quand on le fait tu vas avoir peut-être deux personnes qui vont le voir sur son feed GitHub lui il va en avoir des centaines de milliers c'est peut-être ça la grosse diff au fond et qu'au final on est tous derrière des humains et des développeurs fans de vouloir se lancer dans des projets fous puis d'abandonner quelques temps après pour x raisons je vais prendre la suite je suis assez d'accord avec toi donc je te confirme Erwan l'article de blog a disparu du blog le blog est toujours là mais l'article a disparu moi en effet la soudaineté de la décision est surtout concomitante au fait que tout a été supprimé très vite y compris l'article de blog moi je pense que ça va plus loin que juste il a plus envie et tout alors je sais pas ce qu'il y a derrière mais peut-être qu'il a été saoulé par certains trucs pour réagir comme ça ça sent vraiment le je suis saoulé du truc et puis je veux tout je veux passer à autre chose moi je sens vraiment un truc comme ça je suis assez étonné de se lancer dans un tel projet parce que c'est quand même un projet c'était censé être un projet d'ampleur et puis 4 mois après se dire que t'as plus envie et que surtout tu l'utilises pas forcément j'avoue je suis assez étonné de cette décision moi quand je me lance dans des projets open source et libre c'est toujours en lien avec des choses que je fais j'essaye pas de faire des choses dont je vais pas utiliser les fruits je sais pas trop j'avoue je suis assez perplexe moi j'avais bien envie d'utiliser JetPunch mais du coup je l'utiliserai pas moi en cible me convient bien parce que de toute façon j'ai pas les infrastructures c'est que des infrastructures limitées qu'on gère donc ça nous convient on a moins de 10-20 machines donc ça va on s'en sort avec les problèmes dans cible et puis tant pis tant pis René tu veux intervenir ouais parce que en fait alors c'est de mémoire parce que je l'ai lu l'article il y a longtemps mais il me semblait que c'est plus que enfin c'est pas forcément qu'il était saoulé en fait j'ai l'impression que de ce que je me rappelle moi j'ai plus compris ça comme il y a pas eu la traction entre guillemets qu'il espérait c'est à dire alors c'est vrai que ça a été assez court mais j'ai l'impression qu'il était ce qui a fait vraiment baisser sa motivation c'est que il y a pas eu une énorme communauté qui s'est créée j'ai l'impression et du coup ben voilà il pensait je pense que ça serait plus et voilà c'est je pense qu'il a fait abandonner ouais alors juste je vais réagir ouais mais en fait tu lances un concurrent en cible qui est l'un des outils de configuration de management les plus utilisés au monde enfin je pense et en 4 mois tu te dis peut-être que je vais pas continuer parce qu'il est pas assez utilisé faut laisser le temps au temps et puis le produit était pas encore très mature je sais pas ça me parait bizarre c'est pour ça que alors moi je dis pas que c'est ce qu'il était je dis juste ça me fait penser à une réaction de quelqu'un qui était saoulé la soudaineté de la décision et de comment ça s'est passé mais ouais je trouve ça étrange si c'est ça je trouve ça étrange parce que tu t'attaques à une montagne quand même mine de rien et peut-être qu'il faut chercher des gens pour t'aider pour mener à bien ce projet avant même de le jeter je sais pas alors je sais pas j'ai envie de rebondir sur un truc désolé je dis juste un élément surtout que quand tu lances un projet comme ça il y a un truc qui est très dépendant de l'attractivité générale c'est du coup le langage et Rust même si on l'aime bien il a plein de qualités aujourd'hui dans le monde notamment tout ce qui est sérieux si ça mine c'est clairement pas le langage le plus connu je pense que si tu lances un truc en dehors de Go maintenant encore et Python tu perds déjà une grande partie de l'audimat et je pense que Ansible est aussi un succès notamment pour ça parce que Python était très à la mode les admins les admins s'étaient poussés à prendre Python et du coup forcément il attirait plus de gens pour ça je pense qu'il avait beaucoup joué sur son nom je pense qu'il espérait que c'est quelqu'un de connu quelqu'un de brillant et je pense qu'il espérait que ça crée plus de buzz et que les gens adhèrent plus et quand il a vu que c'était pas tout à fait ce qui se passait je pense qu'il a lâché l'affaire après je peux me tromper et puis aussi je pense que la proposition de valeur elle était un peu pour que les gens enfin ce qu'il disait c'est qu'il voulait remplacer le moteur pour des raisons de performance ce qui était plutôt une bonne idée mais ça fait peut-être un peu peu pour que les gens basculent d'outils qui sont enfin Antibol qui est bien implémenté qui est supporté etc basculent vers quelque chose de nouveau je pense qu'il manquait en termes de valeur il manquait peut-être enfin ou de je sais pas comment dire d'innovation il manquait des choses qui font que les gens n'ont pas forcément accroché et je pense voilà je pense qu'il a lâché l'affaire et dernière chose juste pour dire quand même que le projet ça reste un projet libre c'est disponible sur Github et pour qui veut reprendre c'est possible ça c'est une des forces quand même du projet il est en GPLv3 donc les gens qui veulent contribuer ça reste possible de reprendre ça bon il y a du boulot je pense mais voilà tout à fait j'ai mis le lien du Github d'ailleurs dans les notes de l'épisode et je vais rebondir sur ce que dit Damir et sur ce que tu dis René sur la proposition de valeur en effet quelque chose qui ressemble plus à en fait Jetport je ressemblais vraiment trop à Encible sur sa proposition de valeur et quelque chose qui serait entre Encible et Argo CD moi j'utilise Argo CD pas Flux mais désolé Damir mais quelque chose comme ça pour le monde du cloud ça pourrait être vachement bien c'est à dire un petit agent qui tourne sur les serveurs ou alors un truc centralisé mais on a AWX qui fait ça mais qui est assez efficace et qui va lire ses confs dans un dépôt guide ça pourrait le faire je sais pas si ça existe d'ailleurs mais ça pourrait être super sympa un truc comme ça un truc sans serveur pour le coup peut-être que ce serait intéressant moi juste un agent qui clone un repo et qui à partir de ça me fait les modifs ça serait top mais j'ai rien vu de maintenu nous on utilise un produit qu'on a possiblement un peu remaintenu et refait en interne dans mon entreprise donc chez Waze parce que justement on avait ce besoin de faire de la remise en conformité mais aujourd'hui il n'y a à ma connaissance pas d'outil il y a un radeur qui fait de la conformité mais du coup il n'est pas du tout avancé sur la partie gestion avec de l'infraste code et on en avait parlé dans un épisode précédent on pourra vous mettre le lien dans la description tout à fait il y a l'opti qui va s'afficher pour les personnes qui sont sur youtube et pour les personnes qui nous écoutent en podcast ou qui lisent l'article de blog il y aura le lien Erwan autre chose à dire là-dessus ? bah continuons à utiliser Ansible et bien oui très bien alors toi qui écoutes ce podcast sache qu'il est en licence libre justement j'en parlais tout à l'heure ça veut dire que tu peux le reprendre tu peux le diffuser tu peux en utiliser des bouts dans tes propres contenus si tu veux la seule chose que tu as à faire c'est de nous citer dire que ça vient des compagnons du DevOps et mettre un lien vers le contenu original tu peux en plus nous dire hey bah j'ai utilisé votre contenu c'est super sympa mais surtout en fait ce qui nous aiderait le plus parce qu'en plus de créer du contenu libre c'est vachement bien c'est que tu le diffuses que tu en parles à tes collègues que tu en parles à tes si t'es étudiant que tu en parles aux étudiants et étudiantes ou même à tes profs je ne sais pas histoire de faire diffuser le podcast parce que faire connaître un podcast c'est très dur heureusement qu'il y a youtube pour la découvrabilité mais le podcast en lui-même c'est assez assez dur de le faire découvrir moi je vais parler de la news suivante c'est un gros sujet on va parler d'un sujet chaud c'est la décision récente de la CNIL qui concerne l'hébergement par Microsoft du projet européen d'entrepôt de données de santé appelé EMC2 c'est la version européenne du Health Data Hub alors c'est un choix qui soulève de nombreuses questions sur la souveraineté numérique de la France pour commencer la CNIL elle a validé Microsoft comme hébergeur des données sensibles pour 3 ans mais elle a exprimé des regrets d'abord la décision semble avoir été prise sur des exigences techniques et pas sur une expression de besoin ça c'est la lecture que je fais des articles en gros pour moi on cherchait à reproduire les fonctionnalités d'Azure c'est ce que j'ai lu en filigrame la CNIL rappelle aussi que Microsoft en tant que société américaine est bien soumise aux lois extraterritoriales des Etats-Unis donc dont le CLODACT et la loi FISA alors même si les centres de données sont situés en Europe ou en France en conséquence les données en fait de santé des Européens et donc des Français pourraient être accessibles aux services de renseignement américain sans que les principaux intéressés nous en l'occurrence n'en soient jamais informés alors ça m'amène à m'interroger sur la réelle liberté de choix dans cette affaire le coeur du problème réside peut-être dans la manière dont le choix de l'hébergeur a été effectué il y a notamment des critiques dans les articles qui pointent du doigt un manque de transparence et une étude qui a été pilotée par l'administration française qui semble avoir favorisé dès le départ le géant américain plus précisément c'est la délégation numérique de la santé la DNS la direction interministérielle du numérique la DINUM l'agence numérique de la santé l'ANS le tout en association avec le Health Data Hub le HDH qui ont rendu un rapport à la CNIL qui dit qu'aucun prestataire potentiel ne propose d'offres d'hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du HDH pour la mise en oeuvre du projet EMC2 dans un délai compatible avec les impératifs de ce dernier alors je précise un truc que j'ai pas mis dans mon édito c'est que en fait le HDH avait gagné un appel d'offres pour mener à bien le projet EMC2 alors plus inquiétant encore la CNIL ne semble pas valider ce choix sur le fondement juridique ce qui pourrait ouvrir la porte à un véritable cheval de trois législatif en matière de protection des données quant à Adam justement le CEO de Clever Cloud a exprimé clairement sa position sur LinkedIn son regret il exprime son regret face à cette décision et la méthode employée il souligne un manque d'engagement réel envers la souveraineté numérique et technologique française et il critique l'absence de consultations plus larges puisqu'il n'y a que seuls trois cloud providers français qui ont été sondés donc l'absence de consultations plus larges des acteurs locaux qui auraient pu offrir des alternatives viables ce qui est en jeu ici en fait c'est la capacité de la France et plus largement de l'Europe à contrôler et à protéger ces données stratégiques numériques l'importance de la souveraineté numérique ne se limite pas que à la protection des données de santé mais elle touche à l'autonomie et à la sécurité nationale dans le monde numérique d'aujourd'hui pour conclure cette décision de la CNIL en fait loin d'être un simple choix administratif soulève en fait des questions qui sont fondamentales sur l'avenir de notre souveraineté numérique c'est un sujet qui mérite une discussion plus large complètement ouverte et approfondie qu'on ne pourrait pas avoir dans un simple podcast comme ça donc c'est pour ça que pour toi je te demande ton avis sur cette affaire que penses-tu en fait que la France aurait dû faire est-ce qu'elle aurait dû privilégier les solutions européennes ou même françaises est-ce qu'elle aurait dû faire ça dis-le nous en commentaire ou mieux sur le forum des compagnons du DevOps qu'on puisse en discuter de manière plus poussée plus longue et dans le temps mais avant de répondre à ça je t'encourage à lire les articles que je mets sur l'article de blog ou en description si la description n'est pas trop longue donc en attendant puisque je n'ai pas notre auditeur ou notre éditrice c'est vers vous trois que je me tourne et justement je vais vous poser la question c'est quoi votre avis là-dessus ? de vous de vous vas-y je peux commencer tout le monde fait les timides mais non ce que je disais un petit peu avant qu'on commence le podcast entre nous j'ai l'impression que tous les X temps il y a un peu le même le même sujet qui revient sur en gros j'ai employé peut-être un mot un peu fort mais en gros un mépris de ce qu'on sait faire en France par exemple parce qu'un des arguments c'est en gros en France on ne serait pas capable d'avoir le paramètre technique pour valider toutes les conformités et j'ai l'impression que ouais c'est pas la première fois on se souvient aussi des histoires de tentatives de faire de Claude Souverain où il y avait des mecs d'AWS et de Google qui étaient dans les boucles de discussion c'est c'est assez déprimant j'ai lu aussi le post que tu as cité de Quentin Adam qui est assez clair sur justement le manque le manque de transparence sur le sujet le côté très top down aussi puisqu'effectivement la consultation a été assez limitée visiblement c'est vraiment moi ça me déprime un petit peu parce que vraiment j'ai l'impression que c'est sans fin ces problématiques et que on parle de et c'est surtout que je n'arrive pas à capter à quel point les mecs qui prennent ces décisions ils se disent on veut faire des choses mettre en avant la souveraineté etc et puis au final le choix que tu fais c'est pile à l'opposé de ça enfin en tout cas les décisions que tu prends vont vraiment à l'encontre de ça donc j'ai un peu de mal René est-ce que tu as quelque chose de plus profond que moi à ajouter là-dessus c'est éminemment politique c'est compliqué que dire non après ce que je trouve ce que je comprends pas en fait c'est qui ment en fait dans l'histoire enfin ou qui voilà pour moi ce que je comprends pas c'est pourquoi dans ce genre d'affaires on devrait avoir un appel d'offres relativement clair qui définit les objectifs à atteindre et non pas les solutions à mettre techniquement ce qui semble être un des reproches qui est fait par Quentin vis-à-vis du cahier des charges et puis après libre aux différents prestataires de répondre ça devrait être relativement ouvert et relativement carré et là c'est vrai que alors certains disent que c'est pas le cas c'est pas suffisamment ouvert etc alors est-ce que c'est est-ce que c'est le cas est-ce que c'est pas le cas on est un peu dans le flou en étant un peu loin de ce truc là après effectivement techniquement peut-être qu'il y a un certain nombre de difficultés mais ouais c'est frustrant parce qu'on sait pas si effectivement c'est la compétition elle est elle est j'ai le mot en anglais je suis désolé faire quoi voilà c'est difficile vu d'un point de vue un petit peu extérieur de comprendre qui dit la vérité parce que effectivement peut-être qu'il y a des réelles compliquées enfin des réelles difficultés mais si effectivement la consultation elle est pas ouverte à chaque fois on perd entre guillemets voilà moi je vais finir parce que j'ai un avis qui est un peu plus long donc je vais je vais me lancer là-dessus c'est vrai que sur le fond c'est triste de devoir s'en remettre un acteur américain je pense que ça on sera tous d'accord dessus que la raison soit justifiée bonne ou pas ça c'est peut-être une autre question qui est un peu plus vraie sur la première partie globalement qui est le manque de transparence sur l'appel d'offres et notamment les accusations sur le fait que l'appel d'offres serait axée sur Azure moi ce qui m'emmerde un peu avec cette histoire clairement c'est bon le fait que ce soit pas transparent c'est une chose je peux concevoir que dans l'administration ça se fait pas pour raison x ou y c'est dommage mais c'est assez classique de l'administration ce qui m'embête un peu c'est que j'entends beaucoup de personnes dire que bah du coup cet appel d'offres était rédigé pour Azure fun fact Azure ne remplissait pas les cases non plus totalement ce qui me fait du coup un peu rire s'ils ont rédigé un appel d'offres pour Azure pourquoi ils rempliraient pas toutes les cases c'est un peu bizarre mais enfin bref et au delà de ça en fait j'ai ce son de cloche de oui l'appel d'offres a été fait pour Azure et de l'autre son de cloche quand j'interroge des gens qui ont été sur le dossier ou qui ont été en interne sur ce projet ils me disent que non c'est plus compliqué que ça et que l'appel d'offres à la base n'était pas du tout orienté sur Azure mais qu'il y a eu plusieurs appels d'offres incrémentaux et qu'en fait il y a eu des mélanges entre différentes choses etc et qu'aujourd'hui en fait aujourd'hui on dit des choses à un jugement parce que je ne vais pas croire à des paroles de personnes sur on va dire des dires comme ça un peu à l'emporte-pièce ça n'a pour moi pas d'intérêt sur le fond et ensuite c'est sur la partie on va dire le choix je pense que le mot qui est important c'est les clouds européens n'étaient pas capables de le fournir sur le délai précis là où c'est intéressant ce genre de choses pour moi c'est que le problème n'est pas est-ce qu'on est capable de le faire ou pas c'est est-ce qu'on a cette solution-là qui existe déjà est-ce qu'on est capable de le faire oui on est capable de tout faire avec une question financière et une question de temps là aujourd'hui on ne l'avait pas donc ça ne me paraît pas déconnant d'assumer que c'est mort je vais prendre un exemple qu'on a déjà eu dans notre passé en France à la sortie de la seconde guerre mondiale nos usines étaient pour beaucoup détruites on devait remonter une armée forte on devait l'arme blindée était encore plus importante que jamais donc qu'est-ce qu'on a fait on ne pouvait pas en fait inventer alors qu'on avait des bureaux d'études qui avaient continué à bosser en Angleterre mais on ne pouvait pas repartir de zéro et faire un truc entre guillemets en deux semaines on avait cette problématique de temps et la souveraineté c'est aussi parfois de se dire on veut être souverain à ce moment et être autonome à ce niveau-là on ne peut pas actuellement comment on fait avec la méthode qui a le moins de risque vis-à-vis de notre matrice de risque pour assurer cette souveraineté le temps que nous on développe notre solution c'est ce qu'on a fait on a acheté des chars aux américains des M47 Patton à l'époque le temps que nous on développe nos propres blindés c'était pas souverain totalement mais nous ça nous a permis d'avancer sur notre chose notre armée tout en ne perdant pas en fait du coup on va dire un avantage de ce niveau-là et pour moi la situation elle est un peu la même on n'a pas actuellement des acteurs qui sont capables de le faire il y avait notamment la question d'avoir beaucoup de choses qui étaient en liste privilège et beaucoup de couches de chiffrement en plus notamment avec des clés externes donc pour moi tout ça c'est une question de timing qu'aujourd'hui on ait choisi Microsoft c'est pas un vrai problème pour moi le problème c'est comment on va suivre ça comment on va remettre en question comment les acteurs vont y répondre et c'est là que ça va être intéressant et il faut voir aussi que la matrice de risque aujourd'hui on est tous à faire un peu nos théories etc les gens qui ont bossé dessus c'est pas des débiles on n'a pas demandé aux plus débiles de la classe de bosser sur le Data Health etc donc je pense que les gens là en sont conscients que c'est pas une solution idéale d'un point de vue on va dire politique et géopolitique ils sont conscients aussi que c'est sûrement une phase transitoire et ils ont prévu justement un minimum de mécanisme pour pas non plus envoyer tout le monde en copie d'un mail Microsoft parce que quand j'écoute les gens j'ai quand même l'impression que Microsoft ils ont une IHM aussi ils ont un compte admin sur l'application et ils ont accès à toutes les données il y a quand même du chiffrement il y a toujours la question des métadonnées ça on est d'accord mais il y a quand même une grosse partie de ce qui est sensible il faudrait avec des clés externes de ce que j'ai compris donc le risque est quand même limité à savoir qu'aujourd'hui le vrai risque dans le projet là on prend une matrice de risque géopolitique c'est pas les Etats-Unis clairement c'est pas du tout les Etats-Unis qui auraient le plus à gagner à attaquer ça ça reste un risque quand même mais je pense que les gens là en tout cas je leur fais assez confiance pour le mitiger je pars pas dans des délires de non ils sont tous débiles et ils ont pas vu que la ligne 2 il y avait marqué ça je pense que le dossier a été éduqué je pense qu'on a pas tous les éléments non plus et le dernier point sur lequel je vais venir j'aime beaucoup nos cloud providers Clever Cloud fait un boulot qui est très bien avec la taille qu'ils ont ils font un produit qui est assez intéressant pareil pour OVH pareil pour d'autres même si OVH des trucs pourraient être plus discutables mais à un moment il y a aussi un double discours et il faut être honnête quand ils viennent ils nous disent oui on est capable d'héberger X applications ou regarder on supporte X choses que machin fait trois quarts du temps quand on creuse c'est faux c'est faux soit en totalité soit partiellement et là le Data Health le Data Health ah oui théoriquement on pourrait le faire avec juste des machines barre métal et tout réinventer dessus mais c'était pas le but et dans toutes les solutions par étagère les fonctionnalités qu'on demande la plupart des acteurs français ne l'ont pas d'ailleurs j'avais écrit un article là-dessus sur les fonctionnalités que j'ai minimum pour une application cloud native et surtout sécurisée la plupart ne l'ont pas mais moi ce qui m'emmerde c'est ce double discours où quand tu les vois sur les réseaux sociaux ils arrêtent pas de vociférer pour expliquer qu'on les écoute pas que leur solution elle est à la limite la parfaite et qu'on les choisit pas parce qu'on est tous des méchants à consommer que du pro-huricain bon alors déjà il faudra m'expliquer pourquoi OVH ils achètent leur bagnole chez Tesla on n'a pas de constructeur automobile en France mais c'est une autre histoire mais enfin tout ça pour dire que ce double discours et quand on discute avec eux en privé ils en sont conscients qu'ils sont pas au niveau donc il y a une vraie sur cette histoire il y a un vrai cafarnaum si j'ose dire de coups politiques de coups de com' de la part des acteurs qui en font un sujet horrible je pense qu'il y a un vrai sujet de fond il y a des vraies choses intéressantes notamment à prendre du data hub sur des questions de point de vue de sécurité de législation et aussi de durcissement mais malgré ça en fait c'est tellement dans un brouhaha de tout et de rien et de communication plus ou moins vrai ou vérifié que c'est pas intéressant en fait désolé pour mon point qui était un peu long mais non non mais du coup je vais essayer de réagir à quelque chose qui m'ont intéressé dans ce que tu disais je me pose la question de alors je me pose la question de comment est-ce qu'on va grandir comment est-ce qu'on va faire grandir nos solutions cloud si justement il n'y a pas de commande publique puisque a priori les acteurs ne demandent pas des subventions mais de la commande publique et là en l'occurrence la commande publique ça fait donc le health data hub ça fait 5 ans qu'elle est chez Azure donc ça fait 5 ans qu'elle n'est pas en France donc du coup moi je me pose quand même une question c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser nos acteurs locaux français ou européens si on n'injecte pas des capitaux et de la commande dedans ça c'est un vrai enjeu alors là pour le coup c'est pas un enjeu de souveraineté numérique c'est un enjeu d'autonomie et économique mais c'est pas un enjeu de souveraineté numérique là dessus je me pose quand même une question et alors en effet tu soulèves le point du timing et c'est un point qui à mon avis est très intéressant et très important c'est qu'en effet il y a des enjeux d'être prêt à l'heure mais moi je me pose la question quand même parce que je sais que mener un projet cloud d'ampleur c'est long je me dis est-ce que il y avait possibilité de faire les choses autrement par partie en faisant du multi cloud est-ce qu'on pouvait prendre des briques chez un français d'autres chez un allemand et enfin certaines chez un américain parce qu'elles n'existaient pas je me pose ces questions là parce que c'est l'approche DevOps l'approche itérative où on améliore constamment les choses le projet il va pas être fini dans 3 mois et il va pas être envoyé dans Azure dans 3 mois alors bien sûr le S-Data Hub il tourne déjà comme EMC2 c'est ça EMC2 il hérite finalement de tout ça bien sûr que ça va aller plus vite mais je me pose quand même ces questions là sur les choix qui sont faits et comment comment est-ce qu'ils sont faits la plupart des points que tu soulèves sont sont très très justes mais je me pose ces questions là quand même bah juste pour répondre parce que j'ai en partie je pense des pistes dessus c'est pour l'investissement je suis d'accord il faut investir dans la commande publique après c'est toujours pareil c'est à partir de quel moment ton acteur il est assez mature pour pas mettre en risque en fait ta commande publique tu vas pas commander un petit acteur chez toi sous prétexte qu'il sait faire mais pas à cette échelle et qu'il risque de se planter et que tu risques de le foutre dans la merde aussi en fait il y a ce niveau là et c'est c'est quelque chose qui est politiquement pas dur à faire on a eu le cas alors je suis désolé je prends beaucoup d'exemples sur la souveraineté militaire parce que c'est un cas qui est quand même assez important en France on a eu le cas notamment à l'époque quand on devait changer les fusils d'assaut de l'armée française une entreprise française s'était proposée elle a été refusée même avant de faire son dossier pourquoi elle n'avait pas assez de chiffre d'affaires parce que les matrices de risque disaient que l'entreprise n'était pas assez grosse pour assumer une telle commande il y avait un risque que l'entreprise ferme et en tout cas ne puisse pas en fait répondre à cet appel d'offres c'est un vrai problème qui existe depuis longtemps jusqu'où on accepte en fait qu'une entreprise française le gère même si elle est très petite par rapport aux besoins et ça j'ai pas de réponse absolue c'est une réponse qui est politique et économique et je pense qu'il y a des experts qui sont bien plus forts que moi en fait pour répondre à ça mais il faut avoir conscience de cette problématique là à qui on conçoit ça et pour avoir vu pas mal de projets l'état pousse quand même notamment avec tout ce qui est SecNumCloud etc sur des acteurs FR sur des projets de plus petite ampleur ou en tout cas où il y a des capacités où il y aura moins de mise en péril possible donc je pense que ça se fait mais on commence avec des petits projets ce qui est une bonne chose et pour du coup t'as ton deuxième point merde c'était sur quoi ? Sur l'élitération le mode DevOps parce qu'on est un podcast DevOps donc du coup l'amélioration continue tu vois multicloud etc j'en ai discuté un peu avec des gens moi j'ai entendu des discussions et j'ai vu des discussions vite fait avec des gens qui étaient en interne notamment ce qui donne un point de vue assez intéressant en fait au delà de tout ce qu'on entend sur les réseaux et au final je pense qu'un projet comme ça comme je disais il y a une grosse importance plus qu'on le pense en fait de la sécurité sauf que nous on voit la sécurité de manière assez caricaturale notamment avec l'histoire de Microsoft et il faut de ce que j'ai compris c'est un projet qui est extrêmement compliqué notamment d'un point de vue sécurité avec le list privilege sur tous les niveaux des autorisations de clé etc et faire du multicloud je pense que ça aurait encore ajouté tellement de risques que ça n'a pas été fait dans la V1 après je ne sais pas demander je ne sais pas comment c'est géré au niveau PRA etc mais encore une fois je ne doute pas que ça soit géré à un moment je suis quand même assez confiant pour qu'il y ait des gens qui sachent faire leur métier mais des gens qui étaient dessus m'avaient l'air tout à fait compétents là-dessus je pense qu'à terme ça va évoluer clairement si un jour on peut arriver sur une solution multicloud avec des clouds européens ça serait très bien mais oui ça ne sera pas demain tu soulèves un point qui pour moi est essentiel tu parles de sécurité et tu parles de technicité et en fait c'est en effet ce qui a été dans le rapport et moi je n'ai aucun problème à ce qu'on dise ça ce qui m'embête plus à titre personnel c'est que la CNIL valide ça sur un domaine qui n'est techniquement pas le sien puisque elle elle va valider plutôt l'aspect légal que l'aspect technique tu vois ce que je veux dire et du coup ça m'embête un peu cette décision de la CNIL pour tous les impacts qui pourraient arriver derrière sur législativement parlant est-ce que ça va pas ouvrir la voie à d'autres trucs et je suis d'accord avec toi que les problèmes de sécurité c'est possiblement et très certainement pas avec les américains qu'on va les avoir mais avec d'autres avec d'autres nations j'ai une question parce que j'avoue que je n'ai pas lu le rapport en fait j'ai vu tellement passer de brouhaha là-dessus comme j'ai dit que j'ai très vite saturé parce que je préférais discuter avec les personnes individuellement de tout ça je trouvais que c'était beaucoup plus enrichissant mais du coup dans ce rapport est-ce que la CNIL elle valide l'aspect technique directement ou elle se repose sur des rapports d'autres acteurs comme l'Annecy ou autres pour dire ça répond en fait à nos à nos problématiques on va dire plus high level et en tout cas plus côté besoin d'article alors moi j'ai pas lu l'arrêté de la CNIL j'ai lu l'article il faudrait peut-être que j'aille lire l'arrêté de la CNIL mais la CNIL dit bien qu'elle se base sur un rapport qui lui a été fourni par l'administration française donc la task force que je t'ai donnée et c'est ce rapport qui dit que techniquement c'est pas abouti mais elle elle ne juge pas le fait législatif elle juge du coup elle accepte le fait technique elle aurait très bien pu se contenter alors je sais pas si elle peut mais elle aurait très bien pu se contenter de dire bah ok nous on pense que c'est pas une bonne idée parce que ça respecte pas la législation et faites-en ce que vous voulez mais elle a décidé de valider ça pour 3 ans donc on verra ce qui se passe dans 3 ans sur un aspect technique c'est ça ma crainte parce que moi c'est l'aspect souveraineté c'est l'aspect législatif de la souveraineté qui m'intéresse et non pas l'aspect autonomie numérique ça c'est encore un autre débat que je laisse volontairement de côté et l'aspect sécurité que tu soulèves est très important mais moi mon point en l'occurrence pour faire cette chronique c'est l'aspect législatif parce que c'est vrai que souvent quand on parle de souveraineté numérique il y a l'aspect autonomie numérique qui est mélangé avec l'aspect législatif et je voudrais rappeler ce point là aussi on a un peu lâché Erwale et Rodé vous voulez peut-être réintervenir dans la discussion sur le débat moi je j'ai pas enfin vous avez plutôt bien bien reparler de tout le sujet je voudrais juste rebondir sur deux trois trucs que Damir a évoqué dans ma remarque je remettais pas en doute le fait qu'il y ait des gens dont c'est le métier tu vois qui prennent les décisions au mieux qu'ils peuvent j'espère en tout cas que c'est le cas je parlais pas forcément de toi mais par contre là où moi je suis interpellé c'est que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de son de cloche en fait et de ce côté un peu obscur et de ce côté vraiment ouais où la concertation est pas visiblement de mise et du coup et surtout ça vient toujours avec l'argument technique genre bah vous savez pas faire donc on va forcément chercher ailleurs et honnêtement je connais pas tous les détails techniques mais je comprends qu'avec ce que tu évoquais que peut-être effectivement les providers en France ils sont peut-être pas tous alignés sur ces requirements mais en fait tu vois j'ai du mal à croire que c'est à chaque fois le même pattern tu vois pour tous les projets peut-être que ce que tu disais sur les plus petits projets on arrive à pousser des providers français c'est cool etc et tant mieux mais tu vois il y a quand même un pattern récurrent qui fait un peu flipper et comme le disait Christophe en fait si tu fais jamais d'appel là-dessus en fait il n'y a aucune raison de progresser sur le sujet non plus donc tout ça pour dire que moi c'est plus le côté obscur de la prise de décision et effectivement tu as raison moi la grosse info que j'ai vu passer là-dessus c'est un post de Quentin qui reprenait les différents trucs et donc du coup qui est biaisé parce que forcément voilà vu sa position ça joue mais mais tu vois c'est quand même pas la première fois qu'on en parle avec des vraiment des situations très similaires et moi je trouve que c'est plus ça qui interroge après enfin oui je rejoins ce que tu mettais en avant et pas de choses à rajouter René non bah je crois que vous avez tout dit je ne vais pas plus m'étendre est-ce que ça vous intéresse qu'on ouvre un peu la discussion en parlant des possibles voies de financement du cloud pour sortir justement de cette impasse ou pas est-ce que ça risque pas de faire un peu long pour nos auditeurs et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode je sais pas je peux peut-être poser un point et sonder ce que vous en pensez et puis et puis si ça vous dit on en refera une autre discussion est-ce que je vous ai déjà parlé de l'exception culturelle 1 2 3 l'exception culturelle française et du financement du cinéma est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle donc l'exception culturelle française que le monde entier nous envie c'est comment est-ce qu'on arrive à financer notre cinéma le cinéma français qui est l'un des plus vigoureux au monde étant donné la taille de notre pays et qui nous permet justement d'étendre notre culture en fait il y a une voie de financement qui est très vertueuse en France qui est gérée par le CNC c'est qu'en fait sur chaque place de cinéma qu'on enfin sur chaque place de ciné il y a une part qui est prise et qui est envoyée au CNC quel que soit le film qu'on voit et quelle que soit la nationalité de ce film il y a une part qui revient au CNC et le CNC utilise cette manne financière pour financer le cinéma français donc ça c'est très vertueux il y a aussi d'autres trucs qui permettent de sauvegarder les salles de cinéma en France mais ça c'est pas le sujet et moi je trouve que ce mode de financement là il est assez intéressant et potentiellement il pourrait être mis en place pour des domaines comme le cloud ou des domaines qui ont besoin de R&D importantes puisqu'on pourrait très bien imaginer une taxe au paiement en fait au cloud provider qui soit une TVA différenciée tout simplement qui reviennent dans les poches d'un centre national du numérique je sais pas et qui après le redirigent vers des acteurs français pour financer la R&D dans le numérique et dans le cloud ça c'est une piste de réflexion que j'ai étant donné je suis un grand fan de cinéma je me disais que j'allais peut-être vous soumettre cette idée je vous sens perplexe bah je t'avoue que pour le cinéma elle est très bien et c'est très bien que le cinéma français puisse être financé après moi de mon point de vue le cinéma reste un cas à part c'est quand même un cas culturel c'est quelque chose d'assez spécifique je suis pas très fan de faire le parallèle direct avec du coup le monde du cloud au delà du fait de rajouter une taxe moi ce qui me fatigue un petit peu mais bon ça c'est encore une autre histoire le problème pour moi c'est que autant un film culturellement ça peut s'expliquer qu'un film soit fait même s'il n'est pas rentable autant pour un cloud provider pour moi il faut qu'il arrive à se rentabiliser pour lui-même et on n'a pas spécialement aujourd'hui en réalité je pense vraiment que si OVH avait fait d'autres choix je pense qu'il y a eu un gros problème stratégique je prends l'exemple là parce que pour moi il est assez bon si OVH avait d'autres choix aujourd'hui il serait pas au niveau d'un AWS mais il serait beaucoup plus loin on peut arriver à faire émerger des acteurs sans pour autant leur donner on va dire des subventions sans autres échanges aujourd'hui il commence à y avoir des commandes publiques qui passent il commence à y avoir du second cloud et des choses qui vont forcer à aller chez provider c'est pour moi déjà énormément et je pense qu'avec l'argent là ils ont de quoi continuer à se développer ce qui manque c'est souvent plus du temps pour développer les choses et de gérer on va dire on va dire un historique mais j'ai vraiment un doute que quelque chose comme ça aide sur le long terme je préfère que nos acteurs montent par eux-mêmes c'est ce qui arrive avec Scalway qui quand même est parti de pas grand chose il y a quelques années et commence à monter OVH essaye d'aller dans la bonne voie il y a plein d'acteurs qui avancent comme ça et je préfère qu'ils arrivent à se rentabiliser aujourd'hui il y a plein de clients aujourd'hui ou de choses qui sont poussés sur des petits providers comme ça et qui vont rapporter de l'argent le cinéma c'est un peu moins le cas on peut pas se dire le film il rapportera un peu avec des petits je sais pas des petits festivals etc et après il rapportera plus c'est pas le même rythme de production c'est pas la même chose c'est pas en évolution continue au niveau du produit je trouve que c'est pas adapté ouais moi je suis pas convaincu que c'est un problème forcément de financement et qu'il y ait besoin de solutions comme ça pour financer après si enfin les américains le font ils donnent à leurs acteurs nationaux de la commande publique il faudrait qu'on fasse d'eux-mêmes voilà inciter beaucoup plus ça après effectivement c'est pas simple parce que quand la technique en face elle suit pas forcément il y a aussi la contrainte de temps ce que vous avez dit donc il y a un moment il faut qu'on y allait voilà donc pas un cercle vicieux tout ça Erwan t'as un avis là-dessus ? moi j'ai non j'ai trop rien à ajouter j'ai pas trop enfin c'est c'est une bonne question de comment on pourrait mieux financer tout ça mais j'avoue que je connais pas assez bien pour avoir un avis pertinent à partager bon sinon René je te confirme pour être tout petit on a besoin de financement pour faire de la recherche et développement c'est essentiel parce que quand on fait de la recherche et développement on a pas de clients encore mais du coup on fait comment pour payer les salaires donc nous c'est une grande question pour nous un jour faudra qu'on parle de la commande publique dans la course à l'espace que mènent les américains mais ça ce sera pour un autre épisode peut-être toi si tu nous écoutes et que tu nous vois sur youtube et que tu veux avoir le swag des compagnons comme moi ben justement je prépare la boutique et j'espère pouvoir la lancer cette année donc si ça t'intéresse de pouvoir acheter des suites des tasses etc et ben tu peux t'inscrire sur la liste d'attente en plus tu auras une réduction au lancement de la boutique donc tu peux trouver le lien en description sinon c'est bref.lidra.fr slash cdd goodies c'est facile à retenir bon la section que tout le monde attendait c'était les outils et du coup sans trêve de bavardage Erwat tu vas nous parler de deux petits outils ouais alors la curation n'est pas de moi mais de Thomas du forum donc à qui on remercie pour les liens et il a partagé deux outils deux outils écrits en Rust par la même personne qui s'appelle D-usage et M-usage qui sont en fait des alternatives respectives à la commande DF que vous connaissez tous et à la commande Free et qu'est-ce que ça apporte en fait c'est des outputs un peu plus sympas il y a un look and feel un peu différent des options un petit peu différentes c'est pas game changer clairement mais il y a des trucs assez sympas et ce que je disais avant qu'on commence à démarrer le podcast pour la commande des usage il y a un truc qui est plutôt cool c'est-à-dire que l'output visuel qui est avec des petites barres pour vous montrer à combien vous êtes vous êtes chargé en gros enfin vous utilisez vos partitions pardon il y a une option copy friendly qui vous permet d'exporter facilement tout ça avec des enfin avec pareil les petites barres et tout que vous pouvez copier coller dans n'importe où donc c'est toujours très appréciable donc merci Thomas pour la suggestion et c'est des petits outils qui payent pas de mine mais pratiques exact je précise que Thomas est mon associé au sein de l'hydra alors moi je vais vous parler excusez-moi je parle d'un outil alors qu'en fait on n'a même pas réagi sur ces outils bah du coup moi je les trouve très jolis je sais pas si je vais remplacer des usage parce que j'utilise déjà des FC mais m usage pourquoi pas et je vais laisser la parole à René bah pareil ouais je pense que m usage a l'air sympa effectivement ils sont plutôt plutôt jolis et oui ça va peut-être pas changer trop nos habitudes mais bon voilà c'est plutôt sympa à voir puis je pense que c'est des projets qui ont aussi un intérêt si les gens veulent contribuer c'est pas forcément des très très gros projets donc ça peut être aussi sympa de contribuer ou du moins pour Damir si tu veux te mettre au Rust peut-être que tu pourras regarder ces projets tu verras c'est pas mal ouais c'est des petits bons petits projets pour commencer mais bah du coup de mon côté non les outils ont l'air cool l'affichage a l'air sympa et les petites options qui sont assez assez pratiques malheureusement c'est toujours un peu le même problème avec moi ces usages là je sais qu'il y avait une alternative qui était sortie en Rust aussi je crois de la commande TAR notamment pas TAR 4 il y a pas longtemps et c'était bat ou je ne sais plus comment mais ce qui m'embête un peu avec tout ça c'est que ça m'emmerde de remplacer ça sur des serveurs en fait ça rajoute des actions ça rajoute surtout des binaires en plus des choses en plus à maintenir etc donc je suis toujours un peu mitigé en fait à mettre ça sur des serveurs bah du coup globalement et au final je me retrouve souvent à du coup ne pas les déployer et avec les outils classiques je suis assez d'accord avec toi et je te confirme c'est bat moi je vais vous parler j'aurais pu vous parler de man parce que je vois beaucoup de mes collègues ou d'autres personnes qui font des recherches grâce à ChatGPT pour savoir comment marche tel ou tel truc et c'est oublié qu'en fait l'IA ça consomme un gouffre voilà par contre on a un outil qui est en ligne de commande qui s'appelle man qui est très bien mais qui est un peu indigeste et bah justement là je vais te parler de TLDR Too Long Don't Read mais TLDR ça fournit en fait un client et c'est aussi un site internet et ça te fournit des pages de manuel qui sont simplifiées et gérées par la communauté mais surtout qui présentent des exemples parce que les pages de manuel de man ça présente finalement peu d'exemples et c'est comme je le disais c'est indigeste ça t'explique tout ce que fait le truc mais ça te dit pas si tu fais tel lead de commande ça fait ça et si tu fais tel lead de commande ça fait ça et donc TLDR le fait donc c'est tldr.sh tu auras le lien pareil en description que pensez-vous de ce petit outil justement moi je trouve ça très bien parce que apprendre via les exemples c'est souvent plus impactant donc c'est cool d'avoir ce genre de truc et puis quand on voit des pages de man type tar avec 12 milliards d'options etc c'est quand même quand même bien sympa d'avoir ce genre de petites alternatives ouais c'est plutôt pas mal surtout que des fois effectivement les manpatch c'est ça manque un peu d'exemples parfois donc c'est plutôt une bonne chose oui non mais c'est vrai que des exemples sont tout pratiques on va prendre l'exemple de la commentaire souvent quand on cherche c'est comment extraire ou comment ne pas extraire au moins comment créer une archive et c'est un peu galère de se retrouver avec des TLDR c'est un peu plus on va dire efficace au quotidien et bah René tu vas nous parler d'un autre outil alors une fois n'est pas coutume c'est pas forcément un outil c'est plutôt une vidéo une vidéo que j'ai trouvé assez intéressante parce que ça parle de SOLID donc SOLID c'est un acronyme dans le développement ça regroupe un certain nombre de bonnes pratiques pour la programmation orientée objet et c'est vrai que souvent bah c'est différent de bonnes pratiques c'est c'est pas toujours facile c'est assez théorique on a du mal un petit peu à cerner ce que ça fait et là bah dans cette vidéo ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est que bah c'est mis en pratique avec un exemple concret et donc ça aide à illustrer un petit peu ces différentes bonnes pratiques et j'ai trouvé la vidéo plutôt pas mal donc bah voilà je pourrais la partager ici et je vais pas me lancer dans ce qui est solide plus détaillé sauf si vous voulez si vous avez des questions voilà je vous laisse la main puis on pourra en parler si vous voulez ouais j'ai une question est-ce que solide c'est adapté au code d'infrastructure si c'est du code objet je pense que c'est des bonnes pratiques qui s'appliquent à pratiquement tous les codes c'est-à-dire que à partir du moment où le langage a suffisamment de fonctionnalités on va dire mais oui je pense que ça s'applique de manière globale à comment structurer ton code et par exemple le premier le S je voulais pas forcément rentrer là-dedans mais c'est 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 s'assurer que une classe fait des choses de manière comment dire t'es pas obligé de rentrer dans le détail mais à partir non non mais je voulais juste dire ça c'est une tâche unique voilà c'est une tâche unique en fait donc du coup essayer d'avoir des méthodes qui sont relativement simples et qui font qu'une seule chose et la font bien et essayer de séparer éviter d'avoir des méthodes qui font 15 000 trucs en même temps qui deviennent un petit peu spaghettis on a du mal à trouver voilà qui deviennent complexes je pense que c'est quelque chose qui s'applique à quel que soit le langage quel que soit quel que soit ce que tu fais en fait et ben merci juste un petit truc qui t'attend plus pardon voilà après c'est des bonnes pratiques c'est pas non plus je sais pas comment dire faut pas non plus la gêler jusqu'à la mort parce qu'on a pas respecté un truc voilà je pense c'est des pistes ça donne des idées ça permet de rendre le code beaucoup plus agréable et maintenable après oui parfois dans certains cas on peut déroger toujours un petit peu aux règles voilà c'est pas un absolu quoi c'est pas forcément un absolu non de mon point de vue après il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord on t'en trouvera sûrement mais moi en tout cas de mon côté non en fait ce que je trouve cool c'est des exemples parce que pour la petite anecdote quand j'étais dev quand j'ai fait mes études de dev au tout début et qu'on commence à apprendre des structurations on apprend les patterns notamment ce qui est le pattern MVC et j'avais écouté deux heures de cours en amphi j'avais rien compris j'étais perdu j'étais en mode mais concrètement ça fait quoi dans mon code j'ai passé je crois 5-6 heures jusqu'à 2 heures du matin le soir même et c'est dev en utilisant ce pattern là et j'ai fini par en fait me faire mon propre exemple et en faisant mon exemple j'ai compris et c'est là que je me suis rendu compte que parfois quand on a les exemples d'applications on comprend beaucoup mieux l'intérêt d'avoir les choses et du coup si là il le fait en vidéo c'est nickel pour expliquer ça et surtout que la personne voit concrètement à quoi ça ressemble dans du code Juste pour ajouter la personne c'est un ancien professeur qui a aussi travaillé dans l'industrie du coup il cherche justement à être à la fois je pense qu'il a des bonnes méthodes pour enseigner mais aussi je trouve qu'il reste dans le monde un peu industriel il montre des cas un peu concrets de code métier Moi je veux juste réagir sur ce que dit Damir et je laisserai la parole à Erwan je trouve qu'on est dans une époque formidable où justement il y a des gens comme ça et comme nous qui créons du contenu sur Youtube et autres et qui est accessible moi quand j'étais en train d'apprendre en BTS l'informatique j'avais Netscape avec une page qui prenait 30 secondes à 1 minute à s'afficher je ne sais pas si vous vous rendez compte et encore j'avais le droit à genre 10-20 minutes à la pause parce qu'on avait une station Sun dans la classe où j'étais qui était connectée à internet mais sinon nulle part ailleurs j'avais accès à internet et aujourd'hui tout est accessible c'est vraiment une période merveilleuse pour apprendre des trucs complexes parce qu'en plus des bouquins on a des gens qui peuvent nous expliquer et qui peuvent revenir la semaine d'après réexpliquer des choses je trouve ça merveilleux bref je m'extasier là-dessus et du coup je vais laisser la parole à Erwin ah oui j'ai trop rien à ajouter ne serait-ce que tous ces effectivement comme tu dis tous ces créateurs de contenu qui sont didactiques et qui permettent d'aider les gens à être plus à l'aise sur un sujet franchement c'est cool et donc on ne peut que saluer ce genre d'initiative je voulais juste ajouter qu'il y a plein plein de voilà la personne a fait cette vidéo-là mais voilà il y a plein d'autres vidéos sur certains designs patterns sur plein de choses sur justement du design d'application et je n'ai pas tout vu mais je pense que c'est plutôt pas mal merci René Damir c'est toi qui as le dernier outil ouais on reste la tête dans le cloud et le nez dans le code et je vais vous parler du coup d'une petite lib Python pour changer qui est KR8S du coup qui est une lib de clients kube en python même si je ne fais plus trop de python d'un fois j'étais tombé dessus en voulant faire un petit truc de mon côté et c'est une lib en fait qui est faite pour interagir avec vos clusters Kubernetes et qui est assez que je trouve vachement clair en fait souvent je tombe sur des lib ou je vois des lib ça prend quand même un temps d'adaptation de s'y retrouver de retrouver ses enfants et tout surtout quand c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude de manipuler par d'autres outils et là si vous êtes habitu à kube ctl vous retrouvez plein de principes vous retrouvez plein de logique etc avec les get et tout ce qui s'ensuit et pour le coup c'est super bien foutu ça marche ça juste marche donc si vous avez des petits besoins là dessus c'est toujours top merci je me demande comment ça se prononce j'hésitais sur le prononcé kreist ou kreit ouais c'est pour ça que j'ai pas pris de risque je l'ai dit d'être parlé c'est dur c'est dur j'ai pas bien saisi le cas d'usage qu'on pourrait avoir par rapport à du kube ctl ou du elb est-ce que c'est pour programmer des choses qui vont créer des ressources kubernetes bah en fait tu peux interagir avec ton cluster donc tu peux lister imaginons si tu voudrais lister quelque chose de précis pour un autre besoin etc d'un script d'audit bah tu pourrais le faire tu peux créer des ressources tu peux scale du déploiement up or down si jamais imaginons tu voudrais scale en fonction de quelque chose qui est totalement externe à kube ou autre bah tu pourrais le faire comme ça tu peux vraiment faire bah tout ce que tu peux faire avec kube ctl mais en programmatique donc c'est intéressant comme glu quand t'as déjà un program qui fait quelque chose et qui doit interagir avec kube ce qui arrive quand même assez régulièrement au final surtout si c'est il y a un exemple oh excuse moi René non non c'est juste pour dire surtout c'est du python oui moi je voulais juste ajouter qu'il y a un exemple à la fin du readme pour faire du port forward d'un pod qui est typiquement le genre de cas où c'est hyper utile parce que du coup tu crées ton port forward tu fais tous tes trucs que t'as envie via ce que tu viens de créer et après tu le fermes et ça le fait de pouvoir l'automatiser le scripter ainsi c'est hyper intéressant ouais faut vraiment que je me mette à python du coup je m'aperçois qu'il y a plein de trucs à faire en python et bien merci et bien toi qui nous écoutes si tu veux discuter parce que c'est bien de consommer du contenu dont on a parlé etc mais tu peux avoir envie de discuter que ce soit avec nous ou avec d'autres professionnels de la tech et du cloud et du devops et bien tu peux rejoindre la communauté et on a un forum sur lequel on discute puisque chez nous c'est un forum et pas un discord ou un slack mais c'est un forum ça permet des discussions plus posées plus profondes et surtout mieux classées je trouve à titre personnel et bien tu peux venir il suffit de t'inscrire tu trouveras le lien en description sinon tu vas sur compagnon-devops.fr c'est le point central et tu trouveras tout ce qu'il te faut pour justement rejoindre la communauté et c'est le moment où je me retourne vers mes co-podcasters et je vous remercie encore une fois du temps que vous avez consacré à cet épisode de podcast surtout que ça fait 1h34 qu'on enregistre et un peu plus qu'on est ensemble donc je vous remercie à nouveau et puis je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin traditionnel et je ne commencerai pas par René mais par Tamir merci de nous avoir écouté et puis je dirais que la leçon moi en tout cas ce que j'en retiens c'est que si jamais vous êtes présent sur X ou autre pour faire votre veille essayez de pas trop vous faire emporter par le brouhaha de choses qui sont plus ou moins vraies ou plus ou moins utiles essayez de vous concentrer sur les faits des choses qui sont intéressantes et qui peuvent vous apporter quelque chose voilà Erwan je t'en prie et bien le mot de la fin sera tasse enfin ou mug comme vous voulez c'était cool René à toi le mot de la fin de la fin et bien j'espère que vous apprécierez l'épisode et je me pose la question peut-on appliquer les principes solides au HDH si vous avez la réponse mettez ça en commentaire sur les compagnons du DevOps mais ça risque d'être assez long merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au-delà-diffusion au-delà-diffusion Merci.